Bonjour à tous, 103ème numéro des infos de la semaine. Au sommaire, cette semaine, les satan choses de Lil Nasix face à la justice, la réédition de Weshden et des nouvelles de Moondir après la Covid-19. Et tout ça en en parle juste après le générique. C'est parti, générique ! Vendredi, la jeune chanteuse de R&B Weshden a sorti 16 ou pas, la réédition de son album 16, paru en septembre 2020. Parmi les 8 nouveaux sons, les collaborations avec la rappeur Jul et Attic. Si elle a marqué 2020 avec son titre Anissa ou encore Coco et son premier album 16, Weshden était donc de retour ce vendredi avec 16 ou pas, la réédition de son album avec 8 nouveaux titres comme Je t'aime de ouf, Je pleure de ouf ou encore 1, 2, 3. Avec Attic, elle a notamment chanté Dans ma bulle, une complainte romantique, très loin du titre de Outdiams en 2006. Leur collaboration s'était amorcée au Energy Music Award. Au micro d'énergie, il avait indiqué, je cite, « Le titre est né quelques semaines plus tard, courant janvier-février, je lui ai dit « Continue de briller, je suis content pour tout ce qui t'arrive et en même temps, ça peut être dur et je comprends ce par quoi tu passes parce que je passe à peu près par la même chose, sauf que je n'ai pas ton âge donc c'est certainement encore plus dur. » Avec Jules, Weshden interprète Singledore. La chanteuse concrétise ainsi son rêve, ce n'est d'ailleurs pas le premier titre qu'ils font en commun. En décembre dernier, le rappeur avait convié Weshden sur son album Loin du Monde pour partager le micro sur le titre Loin de Touffe. L'album 16, quant à lui, a été certifié disque d'or et s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires. On lui souhaite évidemment le même succès pour sa réédition. Cette semaine, Mondeer a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé. En effet, le célèbre aventurier a été placé en réanimation et a même été dans le coma, comme l'a indiqué dans un message sur Instagram. En effet, ce 1er avril, Mondeer, star de la télé-réalité, a donné des nouvelles et il a expliqué, je cite « Je m'étais fait une raison à accepter ma mort après que mes poumons avaient été touchés à 80% suite à la Covid-19. Vos prières, vos amours, vos messages qui sont venus à mes oreilles pendant mon coma en réanimation grâce à ma femme que j'aime tant. Je ne peux vous répondre de manière directe car je rentre dans un long processus afin de récupérer et marcher sans assistance respiratoire. « Ce n'est pas mon heure de partir. Mon amour, ma vie, ma femme, mes enfants, je vous aime tant. Merci pour tout. Je vous dis à bientôt. » Une déclaration très émouvante et rassurante. On souhaite en tout cas un très bon rétablissement à Mondeer. Et on termine avec Nike qui a fait interdire la livraison des Satan Shoes de Lil Nasix aux Etats-Unis. En effet, la justice américaine a tranché cette semaine en faveur de l'équipementier sportif qui avait demandé l'interdiction de la distribution des Satan Shoes fabriquées à l'initiative du rappeur Lil Nasix en édition limitée par la firme MSHSF basée à Brooklyn. Les Satan Shoes du rappeur Lil Nasix n'atteindront peut-être même pas leurs acheteurs. En effet, Nike qui avait saisi le tribunal de New York vient d'obtenir l'interdiction de la livraison de ses baskets reprenant le design de l'Air Max 97. Tous les modèles vendus à 1018$ pièce avaient été vendus avant l'action justice de Nike. La contrefaçon était évidente mais c'est surtout l'image de la marque qui était en jeu. Sur ces modèles, MSCHF a ajouté des pentagrammes brodés et des médaillons en étoiles à 5 branches considérés comme des symboles sataniques. Mais ce n'est pas tout, une goutte de sang humain était ajoutée dans chacune des modèles de chaussures. Le juge en charge de l'affaire a estimé que les actions du collectif d'art MSCHF étaient, je cite, « susceptibles de semer la confusion chez les consommateurs sur l'origine, le parrainage ou l'approbation des chaussures et qu'elles diluaient et terniraient la marque de Nike » causant, je cite, « un préjudice irrépérable ». L'Inasix, lui, n'est pas du tout touché par la polémique. Au contraire, sorti dimanche dernier pour son nouveau clip Montero dans lequel il effectue un lap dance sur un personnage déguisé en diable, les satan shoes ont directement fait polémique. Dimanche, la gouverneure républicaine du Dakota du Sud, Christy Noen, appelait sur Twitter, je cite, « à se battre avec astarnement contre la paire de baskets, un combat pour sauver l'âme de notre nation ». Ce qui n'a fait que renforcer la hype autour du clip qui cumule déjà près de 80 millions de vues. Le titre, lui, caracole en tête des charts des deux côtés de l'Atlantique. C'est donc un coup de buzz qui a fait marcher, évidemment, le nouveau son de l'Inasix. Voilà pour ce nouveau numéro des infos de la semaine. Si vous avez plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Merci à Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro. A très bientôt, ciao !